Générique ... Bienvenue dans Multisport 24 pour cette nouvelle aventure du sport au Gabon et dans le monde. Nous parlerons du financement du National Foot par Gabon All Compagnie. Une convention a normalement été signée entre le ministère gabonais des Sports et Gabon All Compagnie en vue de la relance du National Foot. Désormais, le championnat national de football du Gabon sera financé par la compagnie pétrolière et devrait porter la dénomination de Gabon All National Foot. Nous irons également parler de ce centre de formation à Sumo. Marius, voilà, j'y arrive. La ville d'OEM dispose désormais d'un nouveau centre de formation pour jeunes footballeurs et basketteurs. L'oeuvre est de Marius Asumundo, ancien basketteur international gabonais plus connu sous le pseudonyme de Kemp. Nous parlons également de l'association gabonaise des arbitres du Gabon qui vient de connaître un changement à sa tête. Et nous terminerons cette émission avec la phase de groupe de la Cannes U20 Niger 2019 qui s'est achevée avec les qualifications du Sénégal, du Nigeria, du Mali et de l'Afrique du Sud. Et pour m'accompagner dans le développement de ces points, je suis avec Lembris Boubala, il est lui journaliste de sport à Gabon 24. Là, merci encore une fois de plus de m'accompagner. C'est moi qui vous remercie, je vous ai mis sur ce plateau. Et justement à côté de Lembris Boubala, nous avons un invité, il s'agit de Pakom Idiata, il est lui spécialiste des questions de sport. Pakom, bienvenue. Merci. Monsieur, comme annoncé justement à l'entame de cette émission, nous allons parler de ce financement du National Foot Gabonais par la compagnie gabonaise Gabon Oil Company, une compagnie pétrolière. Vous le saviez tout le temps tôt, le ministre gabonais en charge d'espoir Alain-Claude Bileminzi et l'administrateur directeur général de Gabon Oil Company, Patrici Christian Tanassa, ont signé le 8 février 2018 à Libreville une convention de financement du championnat national de football. Le National Foot va devenir Gabon Oil National Foot. Avant que d'aller vous retrouver, je vous propose de suivre cet élément. Le championnat national de première et deuxième division baptisé au nom du sponsor officiel Gabon Oil Company. C'est tout le sens qu'il faut donner à la convention signée ce vendredi au palais des sports entre le ministre des sports et l'administrateur directeur général de l'entreprise pétrolière. Comment faire en sorte que le Gabon soit vraiment une terre de sport et comment démarrer une compétition en étant sûr de la termine ? Comment sont-ils la garantie de la dépendance des fluctuations du trésor public pour financer nos activités sportives ? La solution, c'est d'impliquer des partenaires privés. C'est une fierté pour nous de pouvoir vous accompagner, messieurs, dans le redémarrage. Sauf que, par ailleurs, et comme le ministre l'a rappelé, c'était un excellent prétexte pour pouvoir aussi relancer les jeux d'office qui, pour nous, constitue un foyer excellent de la réduction de la formation. Outre le National Foot, le partenaire prendra également en compte l'organisation de jeux scolaires et universitaires. Toutes choses qui ne peuvent laisser indifférent la Linaf et les clubs. Ce qui nous a toujours manqué, c'est d'avoir cette base de financement qui nous permet de démarrer et de terminer la compétition en maîtrisant nos calendriers. Aujourd'hui, on a maintenant de l'agent cash, un opérateur privé. Ça voudrait dire qu'on sera désormais payés et on va jouer sans interruption. Pour l'heure, deux dates ont été arrêtées pour le redémarrage du National Foot, les 16 et 23 février 2019, pour un montant global de 1 milliard de francs CFA. Voilà, messieurs, un ouf de soulagement, on va dire, pour le National Foot gabonais qui souffre quand même depuis pratiquement 2 à 3 ans, n'est-ce pas, du non-financement de son championnat. Oui, le non-financement de ce championnat, Ahmed Joé Mbogou, vous aussi, un championnat qui n'est jamais allé à son terme. On a toujours débuté un championnat, et bien c'était difficile. On avait estimé, pour tout ce qui avait été fait de façon générale, à un peu plus de 3 milliards de francs CFA, plus 4 milliards d'arrérés. Donc en gros 7 milliards pour démarrer un championnat. Je crois que toutes les parties, tous les acteurs, notamment du football gabonais, se sont réunis pour dire qu'il faut véritablement sauver le football, il faut sauver le sport gabonais. Je pense que cette initiative louable, elle arrive à point nommé, avec cette entité, notamment cette entreprise pétrolière, qui vient comme ça à donner un ouf de soulagement, je vais dire, à toute la corporation. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de football, mais aussi de judo, de taekwondo, du kinkido, de l'athlétisme, etc. Parce qu'il s'agit de tous les autres sports, pas seulement professionnels, mais aussi amateurs. On a parlé aussi dans cette convention de voir aussi comment relancer les jeux scolaires et universitaires à travers tout le Gabon. Mais je pense que c'est salutaire, même si aujourd'hui, peut-être que Pacom va revenir sur la question, de savoir que dit cette convention, qu'est-ce qu'elle regorge en son sein, nul ne le sait. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le fameux milliard va être peut-être versé par le nouveau partenaire qui va notamment faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse jouer au football au Gabon au moins pendant plus de 6 mois sans arrêt. Justement, Pacom, Idiata, spécialiste des questions de sport, il me souvient que déjà lors de la dernière canne de 2012, autant pour moi, on avait déjà évoqué ce qui arrive aujourd'hui en sollicitant les entreprises effectivement de pouvoir aider le gouvernement qui avait déjà initié la professionnalisation du football au Gabon. Aujourd'hui, Gabon All Company emboîte le pas et on espère peut-être voir d'autres entreprises. Comment cela va se passer concrètement, effectivement ? Mais je pense que c'est la meilleure des solutions parce que l'État a beaucoup de choses à faire. L'État, le sport c'est bien, mais il y a d'autres problèmes qui sont certainement plus cruciaux que le sport. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif du Gabon All Company, c'est justement de soulager l'État. Et on a là, les sportifs, vous savez, le sport c'est un tout. Il y a le social, il y a le culturel et c'est plusieurs emplois. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon, comme le disait Lembris, on ne sait pas quand le championnat va démarrer, quand il va s'arrêter aujourd'hui. L'argent, comme le disait le président du club, a été débloqué. Donc c'est du cash. Donc du coup, on sait désormais où on va. Mais je pense que la convention, elle est claire. C'est un partenaire privé qui vient mettre de l'argent. Je pense que l'idéal pour cette entreprise, c'est de, on va dire, vendre davantage son image. Parce que le Gabon All Company, tout le monde connaît le Gabon All Company. Le football, c'est le sport roi. Donc c'est populaire. Donc tout le monde, désormais, cherchera à savoir c'est quoi le Gabon All Company. Et déjà, c'est une entreprise nationale. Donc il n'y a pas de taxes à payer. Parce que disons qu'autrefois, le football gabonais était financé par des entreprises. Et là, il y avait une exonération des taxes. Ah oui, on se souvient de Sogara à l'époque, de Shell. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise locale, une entreprise nationale, qui n'a pas besoin d'être exonérée sur le plan des taxes. Parce qu'il n'y a pas de taxes à payer, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, l'objectif, sinon l'idéal, c'est de voir d'autres entreprises emboîter le pas. Parce que 1 milliard, c'est bien, mais le football, c'est plus qu'un milliard. Parce qu'il fallait tantôt des alléries qui n'ont pas été plus en compte. Voilà, qui s'est levé à 7-8 milliards. C'était, on va dire, un taux de 7 milliards de francs CFA. Donc disons qu'aujourd'hui, c'est Gabon All Company. Pourquoi pas demain, RTL ou d'autres entreprises qui peuvent se lever. Disons qu'RTL avait déjà, on va dire, assumé 2 ou 3 ans une subvention à l'ordre du jour de hauteur des milliards de francs CFA. Donc du coup, aujourd'hui, RTL, sinon d'autres entreprises, peuvent emboîter le pas pour justement aider l'État à enlever ce cadeau-là. Oui, l'imprice Boubala, justement, aujourd'hui, Gabon All Company va aider l'État. Là, certainement, d'autres entreprises vont emboîter le pas en espérant qu'elles ne s'essoufflent pas. Est-ce qu'on pourrait voir dans les mois ou peut-être dans les années à venir, effectivement, retrouver du moins le championnat d'antan comme on l'avait souvent vécu ? Parce que pour l'heure, on parle de ce petit tournoi qui va devoir se jouer, histoire de coller, n'est-ce pas, aux exigences de la CAF. D'accord. Là, peut-être, ce qu'il faut dire, c'est peut-être qu'il faut sauver les meubles cette année. Je pense que les vraies choses vont commencer l'année prochaine avec un véritable calendrier, avec tout ce qu'il faudra. Mais pour l'heure, je pense qu'il faut éviter l'ascension venant de la FIFA. Et je pense que c'est ce qui est urgent pour que les clubs puissent participer aux compétitions, aux futures compétitions sur le plan continental, ce qui est bien. Et ensuite, pourquoi pas retrouver les gares en forme qui pourront notamment faire partie de l'équipe nationale qui va jouer déjà le 22 mars face au Boundé, un match crucial. Vous avez l'équipe nationale besoin des gares en forme. Et je pense que c'est d'abord ça. Mais je pense que les hostilités devront démarrer dès l'année prochaine avec un calendrier que l'année 19 pourra mettre en place, avec un chronogramme bien déterminé et tout ce qu'il faudra. Il y a également le National Foot 2 qui va falloir subventionner, qui n'avait véritablement pas encore été subventionné en tant que tel, parce que lorsqu'il arrive, lorsqu'il est officialisé, les subventions ne tombaient plus. D'accord. Je pense que c'est un paquet. Quand on parle d'un milliard, c'est pour le National Foot 1 et le National Foot 2. Et donc, du coup, on aura des compétitions qui, on va dire, seront sûres d'aller jusqu'à la fin. Parce que généralement, comme je vous le dis tantôt, on sait bien quand elle démarre, mais après, on ne sait pas quand elle termine. Mais on connaît déjà la date du démarrage, effectivement, de ce championnat qui va être parrainé désormais, soutenu financièrement par Gabon All Company. L'emprise Boubala va nous rappeler les dates exactes, effectivement, du démarrage du championnat. Oui, d'accord. Il était parti pour la date du 16 ou le 23, mais je pense que là, on est parti pour le 23 février, notamment par rapport aux dernières informations qui nous arrivent à perdre. Donc, le 23 février, pardon, j'arrive au noir, peut-être là, le démarrage d'un vieux championnat. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au Gabon, on joue déjà au football. Il y a un championnat qui a commencé un séjournement de Détroit, on n'en parle peut-être pas. Sur ce côté-là, on joue déjà. Je pense que c'est chapeauté par la Fédération d'Angounaise du football. Mais en ce qui concerne la Lina, puisque c'est elle qui va chapeauter le championnat de première et le deuxième division, qui est un championnat professionnel, je pense que les hostilités vont démarrer ce 23 février. Et Paco Mediata, on connaît déjà, effectivement, les deux protagonistes qui vont devoir, déjà comme ça, ouvrir les hostilités lors de cette première journée. Oui, c'est le néo-premu, Astikaki de Langounier, qui vient, on va dire, après les 14 ans, Langounier n'a plus un club après-division, donc Astikaki de Langounier, qui va jouer contre Las Manga Sport, champion du Gabon, Astikaki champion de la 2D professionnelle. Donc, ce sont deux champions qui vont s'affronter. Donc, Amoula, Amoula va être les 15h30, donc le 22 février. L'Embrice nous donnait cette information, il n'y aura pas que le football, il y aura également le basket, il y aura même les arts martiaux, en l'occurrence le judo. Et on a vu que beaucoup, effectivement, de disciplines, naturellement, celles qui ont l'habitude d'aller glaner des médailles à l'étranger, tel que le taekwondo, tel que le judo, tel que le karaté, vous avez parlé du judo, vont devoir aussi être soutenues par Gabon All Company, au niveau des équipes nationales ou bien au niveau des clubs ? Il s'agit d'abord, en ce qui concerne, moi je pense que c'est en ce qui concerne d'abord les fédérations. Ensuite, il y aura sûrement une autre organisation qui va se faire. Mais je pense que ça fait un peu plus de 5 ans que les fédérations, aujourd'hui, ne sont pas subventionnées. Il n'y a plus de championnats nationaux, vous voyez. Je pense que l'idée serait de relancer nos championnats au niveau local. Je pense que c'est important. Par exemple, en parlant de nos amis de la Petite Reine, ils ne, eux, par exemple, ils ne peuvent aller vraiment lorsqu'on a un ou deux mois de la Tropicale. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que l'on joue, quand on joue de façon globale avec toutes les autres disciplines, sur le plan local, véritablement, pour qu'on ait une détection véritable. Mais ce n'est pas seulement la détection. Aujourd'hui, on va un peu plus loin. Il faut repartir vers les écoles pour voir aussi le côté amateur. Parce qu'il ne peut pas exister un plan professionnel sans que l'amateurisme aussi le suive. Il faut que ça suive. Et c'est là-bas qu'on va démicher aujourd'hui les talents qu'on recherche. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, bon, imaginez dans le football, qui pourra placer Père Amérique demain, qui pourra placer Léminac, qui pourra placer Buanga. Mais je pense que ces jeunes-là, il faut aller les retrouver. Ils ne sont pas très loin du tout. Ils sont justement là, dans nos écoles, et qui aiment jouer au football. Mais je pense que l'amour, c'est d'abord ça qu'il faut rechercher, l'amour du sport. Et ces gars-là, ils ne demandent pas beaucoup, ils ne demandent pas d'être payés. On les retrouve. Je me rappelle, vous, Armel Jouane Bogo, lorsque vous avez débuté avec les arts martiaux, on allait vous chercher lors de ces compétitions. Mais je pense que c'est ce qu'il faut redonner à nos jeunes, l'amour de jouer, l'amour de compétire. Je pense que c'est là où se tira vers véritablement les champions. Et là, cela colle à la philosophie patriotique du ministre gabonais des sports, Alain-Claude Bilebéné, qui veut également que l'on soit massivement patriote et défendre les couleurs du Gabon. Nous, nous allons parler de ce nouveau président à la tête de l'association gabonaise des arbitres du Gabon. Il s'agit de M. Christian Mouhiti. Voilà, j'y arrive. C'est le nouveau promu à la tête de cette association. Nous allons suivre cet élément et nous revenons juste derrière. Il a été porté à la tête de l'association nationale des arbitres du Gabon le week-end écoulé. Il, c'est Christian Mouhiti, ancien arbitre international, qui succède ainsi à Jean-Fidèle Diramba, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Si cette plateforme associative est reconnue d'utilité publique, elle sommeille néanmoins depuis quelques temps et a du mal à sortir des sentiers battus. Occasion saisie par le nouveau président pour présenter et revisiter les missions assignées à cette association. L'association est là pour contribuer ou affirmer les liens de solidarité entre les arbitres, favoriser l'unification du corps, mais également promouvoir l'arbitrage, participer à la recherche d'un certain nombre de solutions liées à l'activité des arbitres. À l'exemple d'autres associations, celle des arbitres qui officient au sein du championnat national de 1ère et 2ème division milite pour le bien-être de ces membres composés d'hommes et de femmes. Le fait effectivement qu'elle soit affiliée à la fédération fait naître des droits et des obligations parce que c'est une personne morale. Mais il faut rappeler que cette affiliation ne vide pas l'association, n'est-ce pas, de sa personnalité juridique. Donc elle a d'abord une activité, une existence autonome sur le plan de son fonctionnement. Et les membres et tout comme effectivement ce qui sont appelés à diriger cette association sont assujettis au respect de cette association et règlement. Suite à l'affédération gamounaise de football, cette plateforme associative entend promouvoir cette discipline sur le plan local et au-delà avec, comme pour créneau, la formation. Voilà, messieurs, après Jean-Fidèle d'Iramba, nous avons ici Christian Mouti qui va désormais conduire la destinée de cette association gabonaise des arbitres. Oui, Christian Mouti, c'est un homme connu de tous. C'est un sifflet gabonais qui a fait ses pleuves, on va dire, beaucoup plus à l'international. On a vu ses grands derbys, tout puissant, à Zembé, contre Aspita Club. Il était souvent appelé à la rescousse. Et sur le plan des textes, il est très calé. Il est très écouté aussi par ses pairs. Je peux vous dire qu'il a commencé à régler déjà des litiges. On avait les habitudes de Lambarainé, donc le Moyen-Ovoué, qui étaient en litige avec l'opposant de la Ligue pour un problème d'un pays à hauteur de 300 000 francs CFA. Et ce week-end, ce problème a été résolu. Donc vous voyez qu'il n'a pas attendu même deux ou trois jours pour être envoyé dans le moule. Alors, Lambris, Boubala, quel est l'apport de cette association gabonaise des arbitres au niveau national, déjà par rapport au National Foot ? Il faut dire tout simplement que c'est une association qui travaille en partenariat avec la Fédération Gabonaise de football. C'est important. Ils sont chapeautés par cette institution-là. Et ensuite, il faut aussi voir que c'est une association aujourd'hui qui a son mot à dire, dans le cadre du championnat. Vous pouvez pas, aujourd'hui, jouer sans pourtant qu'il y ait un arbitre. Donc tous les problèmes inhérents que l'on rencontre justement dans ce championnat sont à bord réglés en termes et notamment au sein de cette association. Non, mais les arbitres ont d'abord un règlement qui revient d'abord de la FIFA, de la CAF et à travers ses instances, la Fédération Gabonaise de football. Oui, oui, ils travaillent justement en collaboration. À part ça, on a aussi l'association d'arbitrage qui existe. Oui, mais est-ce que son mot influence par exemple les décisions de la Fédération Gabonaise de football ? Oui, mais je pense que c'est un partenaire privilégié. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est un partenaire privilégié. Et il travaille en étroite collaboration. Là-dessus, il le disait, il n'y a pas de problème en la demeure. Mais c'est juste un partenaire de plus qui vient notamment apporter aussi sa pierre à l'édifice dans ce championnat-là. C'est important. Là, il parlait notamment de certains problèmes que les arbitres peuvent notamment rencontrer lors de ce championnat du national de foot, première et deuxième division et j'en passe. Ceux qui sont un peu plus bas. C'est important qu'ils se retrouvent au sein d'une association pour débattre des questions qui leur sont propres et pourquoi pas ensuite aller les évoquer au sein d'une instance supérieure qui est peut-être la commission nationale d'arbitrage ou alors la Fédération Gabonaise de football. Justement, Paco Mediata, est-ce que Christian Mouti, voilà, j'y arrive, est l'homme aujourd'hui qu'il faut pour régler éventuellement les questions inhérentes à l'association, surtout les mots qui minent au sein de l'association ? Au regard du succès qu'il a rencontré lors de cette élection, je pense que oui, c'est l'homme de l'association. Déjà, c'est un homme qu'on qualifie de très percutant. Il n'hésite pas à chuter sur la fourmière et en matière de connaissances, il est calé. Je pense qu'aujourd'hui, il est un peu... C'est l'opant, l'opant des arbitres. Il jouera le rôle de l'intermédiaire entre la Linaf, la Féga Foot et puis les arbitres. Il est très écouté, je le disais tantôt. Je pense qu'aujourd'hui, les arbitres ont besoin d'un homme comme lui qui n'a peur de rien, qui connaît bien les règles parce que là aussi, il ne faut pas... Parce que vous êtes constitué d'une association que vous allez, on va dire, fouler au pied les règles. D'accord. Dernière question pour ce sujet, Lembris Boubala, est-ce qu'au sein de cette association ou du moins au niveau de la structure dirigeante de cette association, on ne retrouve que des arbitres à la retraite ? Mais non, il faut d'abord dire qu'il était d'abord présent avant lui un classique, j'avais dit un relique, une icône du sifflet, le sifflet d'or gabonais, qui n'était tout ce que j'en faisais dire. Il est à la retraite quand il était... Vous voyez que derrière cette jeune génération qui arrive, il y a des anciens qui sont là, qui sont dans cette association qui apportent un peu aussi de leur contribution. Vous voyez qu'on en parlait avec lui un peu en offre, il est très proche justement de ce compatriote-là qui arbitre au niveau... On l'a vu arbitrer des matchs de la Coupe du Monde, on l'a vu arbitrer d'autres matchs au niveau du continent, donc je pense qu'ils ne sont pas très loin. Ils sont même allés un peu plus notamment de pouvoir faire en sorte que la femme également soit intégrée dans le cadre de l'arbitrage au Gabon. Elles ne sont pas encore nombreuses mais je crois qu'elles y arrivent aussi petit à petit dans la grande famille de l'arbitrage au Gabon. Nous restons dans le football et nous parlons d'un nouveau Gabonais chez les professionnels. Il s'agit de Wilfried Ebanabé-Solo qui a signé pro à l'Orient. L'Embrice, vous l'avez bien suivi. Nous, nous allons d'abord suivre cet élément et nous revenons vers vous. Wilfried Ebanabé-Solo pour attirer l'attention des acteurs du football professionnel en Europe, notamment au championnat de France où il évolue depuis quelques temps. Âgé de 27 ans, l'arrière-droite des Panthères du Gabon vient de signer un nouveau contrat avec le FC Lorient, club avec lequel il évolue en équipe réserve depuis le mois de juin 2018. En raison de ses performances, le club breton a décidé de conforter le joueur avec un contrat professionnel. L'ancien sociétaire d'Arcanda FC est donc désormais lié au club Merlu jusqu'en 2020. Le défenseur gabonais a su saisir sa chance et taper dans l'œil de Michael Landreau, son entraîneur qui suivait de très près l'évolution et les prestations du joueur et qui de temps en temps faisait appel au service de l'arrière-gauche gabonais en équipe pro lors des différentes rencontres. Convoqué pour la première fois en équipe nationale en octobre 2018, lors de la rencontre Gabon-Sud-Soudan, le joueur compte à ce jour trois caps avec les Panthères du Gabon. Wilfried Ebanné fera certainement partie des 23 Panthères du sélectionneur Daniel Cousin pour le match décisif du 22 mars prochain face au Burundi pour la qualification à la Cannes 2019 en Égypte. Oui, et puis il y avait également lors du Mercato Foot Malik Evuna qui a signé au Portugal. Ensuite, cet élément. Lambris Boubala, vous qui avez suivi de très près effectivement la signature de Malik Evuna du côté du Portugal et de Wilfried Ebanné du côté de l'Orient. Cela occasionne quand même déjà un avenir assez propice pour le futur match des Panthères du Gabon. Exact, on va dire ouf, surtout pour Malik. Malik qui appartenait notamment au club chinois qui avait un contrat avec ce club-là mais qui ne jouait pas. Malik était à la recherche notamment d'un véritable temps de jeu. Donc, il fallait qu'il rebondisse dans un club et ça s'est passé du côté du Portugal. Donc, à Santa Clara qui est un club de première division si même on en a mis le tour. Donc, il va falloir justement rechercher les temps de jeu. Vous savez, on a besoin des gars en forme justement pour cette compétition-là. Daniel Cousin, peut-être le championnat, c'est-à-dire qu'il y a des gars qui sont trop justes mais au moins avoir des gars déjà qui signent et qui jouent, ce serait une très bonne chose. Donc, en ce qui concerne Ébanez, parce que lui, c'est un défenseur, bon, il appartenait déjà au club depuis quelques temps mais sauf que ses performances ont fait en sorte que Michael Landrou puisse remarquer le garçon parce qu'il suivait justement ses performances depuis quelques temps et le fait qu'il signe trop même s'il joue en deuxième division, il faut dire aussi que beaucoup de Gabonais sont passés par Lorient. On n'en parle peut-être pas assez. Vous avez eu notamment École Manga, Capitaine de Lorient. Vous avez eu Bouanga qui est passé par Lorient. Vous avez eu Didier Bremdon qui est passé par Lorient. Donc, Wachir qui est passé par Lorient. Donc, ils sont nombreux comme ça et on espère que ce passage de tous ces gars devient une destination posée pour les Gabonais. Mais je pense que ce garçon il est pétri de talons. On l'a vu ici notamment face au Sud-Sudan et voilà, ça n'augure que de bonnes choses de le voir signer professionnel. Par comédiata, il y a également Stéphane Bitsekimoto qui est sorti du pays pour la première fois. Il joue hors, n'est-ce pas, des clubs du Gabon. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important parce que Stéphane et c'est vrai depuis longtemps, il est le gardien numéro 2 des Panthers mais quand même avec une certaine assurance. Donc, le fait d'être allé se professionnaliser quand même à l'extérieur également peut donner, n'est-ce pas, du baume à l'équipe nationale des Panthers du Gabon. Oui, mais je crois que c'est rien de plus. On a vu Stéphane Bitsekimoto qui n'avait plus rien à prouver sur le plan national. On l'a vu ici, il a été sélectionné à plusieurs et plus avec l'équipe nationale. Là, il va apprendre certaines choses qu'il n'aurait pas pu apprendre avec l'USB ou Mounana. Donc, c'est un cran de plus. C'est pro. Donc, mon star, son club mon star, c'est quand même pro. Donc, on aurait invité qui et qui viendra avec une valeur ajoutée. Voilà, messieurs. Il faut peut-être dire que quand il joue à mon star, il est en match. Mon star FC, c'est un club de match de première division. Voilà, c'est tout cela. Et bien pour Daniel Cousin, surtout pour cette qualification tant attendue, n'est-ce pas ? Comptons pour la prochaine Cannes qui va certainement se jouer en Égypte. Restez avec nous. On termine cette première partie. On se retrouve juste après cela. Deuxième partie de Multisport 24, messieurs, merci d'être restés avec nous. où nous allons parler cette fois-ci du CFAM, le centre de formation à Soumo Marius, qui se situe à OEM. Alors, nous allons retrouver tout de suite le directeur général du dit centre, qui n'est autre que M. Jacques Abessolo, que nous allons retrouver au micro. Alors, M. Jacques Abessolo, première question, quelles sont, n'est-ce pas, les pratiques sportives que vous mettez en exergue au sein de votre club ? Et puis, quel est l'objectif visé par la mise en place de ce centre de formation du côté d'OEM ? Nous tenons avant tout à vous remercier pour l'intérêt que vous portez pour le centre de formation à Soumo Marius, en abrégé, ces femmes. Nous sommes une structure qui fait dans la détection, l'initiation et la formation des jeunes dans deux disciplines, notamment dans le basket, le football. Les deux catégories qui sont nos priorités pour le moment sont les minimes et les cadets. Ainsi, les objectifs de cette initiative sont nombreux, parmi lesquels nous avons la pratique de l'éducation par le sport, car nous constatons plusieurs mots dans le comportement actuel de nos enfants. Monsieur Abessolo, le ministère gabonais en charge d'Esport veut ramener le tournoi de l'Oxu. Vos jeunes pourront-ils y prendre part ? Nous saluons le retour de l'Oxu, car cela permettra d'éloigner les jeunes des violences en milieu scolaire et de droits d'immunité. D'une part, cette initiative permettra également aux centres de formation que nous sommes les détectives et les talents et leur offrir une chance de vivre de leur art, de part. Cependant, nos jeunes pourront y prendre part, mais pas avec les couleurs de notre structure. Alors, à long terme, on pourrait avoir la bise en place d'une équipe qui pourrait évoluer certainement en première division. Tout à fait, tout à fait, car nous n'allons pas faire la formation sans équipe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons mis en place une catégorie cadet dans le but de préparer non seulement des potentiels et immédiates internationaux, mais aussi pour la mise la bise sur pied d'une prochaine équipe de troisième division qui finira le processus normal jusqu'en première division. Jacques Abessolo, merci. Je rappelle que vous, vous êtes directeur général du CFAM, le centre de formation Asumu Marius qui se trouve du côté d'OEM. Messieurs, voilà un centre de formation des jeunes de plus qui fait dans le football et dans le basket, n'est-ce pas, certainement pour la détection des jeunes talents qui vont pouvoir permettre aux différentes équipes nationales de football et de basket de pouvoir engranger encore, n'est-ce pas, des points dans les échéances internationales. Alors, à votre avis, c'est un deuxième centre également. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'à côté de ce qu'on a toujours appelé des écoles de foot, les centres de formation sont beaucoup plus concrets ? Oui, mais je pense que le centre c'est encore un peu plus approfondi parce que là, vous avez vu les catégories qu'ils ont dans leur centre, c'est un avantage parce que là, on aura des jeunes qui auront appris le bas à bas. Vraiment, les prédiments que ce soit du football ou du basket sont vraiment à la base. Et pour moi, c'est une bonne initiative plus tôt qu'elle vient d'un sportif de haut niveau, M. Asomokem, pour qui d'ailleurs, je ne suis pas surpris parce que j'ai eu quand même l'occasion d'être à ses côtés pendant longtemps parce que nous étions à Gabon Éco. Le quotidien, le week-end, c'était ça. Il avait des jeunes qui l'entraînaient du côté de l'aéroport chaque week-end, mais vraiment, ça demandait de l'argent. Les parents étaient très contents, les enfants étaient très contents. Donc, la formation, il l'a dans le sang. on a vu les actions qu'il a menées à OIEM pour le basket avec les dons des maillots avec l'équipe d'Ingong habitué au las. Donc, aujourd'hui, je salue un peu l'oeuvre de la sumo parce que je sais que l'homme, c'était un gagneur. Il va certainement transmettre ça aux jeunes parce que là aussi, le tour n'est pas de l'ouvrir des centres, mais il faut que ce soit pérenne. Justement, je vais un peu reformuler la question. L'imbris Boubala, aujourd'hui, on voit que les écoles de foot sont en train de disparaître. Le ministre a fait fermer l'école de foot, je pense, de Port Gentil, si ma mémoire est bonne, justement à cause des résultats qui ne suivaient pas. Et on voit que de plus en plus, les centres de formation sont en train de prendre de l'ampleur. Alors, est-ce qu'on va dire que les centres de formation répondent beaucoup plus aux exigences, aux besoins du ministère Gabriel et des Sports ? Bon, peut-être parce que là, il s'agit de deux aspects, l'aspect sportif et aussi l'aspect éducatif. Donc, ce sont ces deux aspects-là qu'il faut mettre devant la scène. Si on a fermé justement cette école de Port Gentil, si ma mémoire est bonne, c'est parce qu'en fait, il n'y avait plus de résultats. Sur le plan scolaire, est-ce que les jeunes, est-ce qu'ils travaillent véritablement en étroits de collaboration avec les instances qui sont mises en place, c'est-à-dire l'éducation nationale, maintenant, sur le plan sportif, est-ce que ça suivait ? Moi, je pense que pour cette école-là, les dernières en date qui sont sorties, ces écoles, c'était la vague de Lévis-Malina, je crois. Mais après, on n'a plus eu grand-chose. Moi, je pense que le fait, parce que c'était un homme averti... On a plus eu vent, peut-être de certains, mais l'école a continué jusqu'à il y a deux ans quand même à fonctionner. vous savez, quand vous êtes une école, vous prenez par certaines compétitions d'autres écoles sur le plan de la sous-région. Est-ce que c'est aussi ça l'ouverture pour que d'autres écoles puissent... Votre école puisse véritablement envoie pignon sur rue. C'est ça aussi, parce que quand vous êtes sur place, vous avez une école, mais qui est là, qui n'existe que le nom, vous n'allez pas compétir avec les autres, on se pose la question de savoir pourquoi vous êtes école. D'autant plus que si cette école a été subventionnée par l'État, sinon par la tutelle, vous voyez, donc c'est tout ça. Les centres de formation viennent à prendre le mieux parce que ce sont peut-être des individus qui sont derrière, mais les individus qui ont quand même de grosses expériences. Kemp, il a été un très grand joueur, il a commencé depuis le bonheur d'école, on l'a vu notamment avec... Au lycée d'État de Réa, mais même ici au lycée technique national à Marbeau-Gobé. Bon, quand c'est un état, je pense que c'est une bonne chose parce que derrière cela, on suit véritablement les jeunes, on connaît les familles, les familles connaissent évidemment où jouent l'argent, ils connaissent aussi leur emploi du temps, c'est important, ils sont peut-être plus proches des familles aujourd'hui que d'autres structures, mais je pense que ça salue parce qu'aujourd'hui, le basket, j'ai envie de dire que c'est le sport que suit le mieux aujourd'hui au football où on a des gars qui ont joué ou qui jouent notamment en NBA. Il fait basket et football, pas comme Idiata, il faut noter que c'est le deuxième centre de formation de ce niveau qui s'ouvre à OEM. Et Banega, déjà que vous connaissez et qui a été longtemps un des pionniers des Panthères du Gabon, était je pense le premier à ouvrir un centre de formation de ce côté. Est-ce qu'on peut dire que le Wolintem de façon générale est un véritable vivier de sport, de sportif ? Bien sûr. Déjà, du point de vue de la démographie, au Wolintem, c'est une grosse province. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont là parce que le directeur de l'école disait tantôt que ça permet d'éviter l'OASVT, ça permet d'éviter le banditisme des jeunes. À partir de là, le sport, vous savez, nous, à l'époque, quand on jouait à l'OXU, vous rentrez chez vous fatigué et donc, du coup, vous dormez ou vous mettez à étudier vos leçons. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps d'aller en boîte des nuits ou bien de sortir de la maison veillée de la nuit. Je pense que le Wolintem, c'est une province très, très, très vaste. Les sportifs, il y en a assez. Les talents, il y en a assez. J'avais d'ailleurs, il y a quelques années, Albert Puig, qui était une équipe nationale qui avait fait un saut du côté de l'OIM qui disait, moi, c'est d'ailleurs que lui qui avait déniché Iniesta, il est arrivé vraiment de manier une opinion à l'OIM. Il a vu deux ou trois jeunes au cours des matchs au quartier, il dit, il n'a jamais vu des talents pareils. Et pourtant, il était en Espagne. Donc, c'est pour dire que le talent dans le Grand Nord, il y en a. Et ce pourrait que leur politique sportive ne se limite pas à la seule province de Wolintem. On pense notamment à la province de Longuevino qui est juste à côté. pourquoi pas à la province du Moyen-Ogoué et même à la province de l'Estuaire. On a un peu les gens du côté de Medounou qui vont, voilà, qui peuvent aller là-bas. Vous parliez de l'oisiveté également. Tous ces jeunes-là qui ont souvent des talents, lorsqu'on va les voir, on peut facilement les récupérer et en faire des produits. Alors, Inou parlait également de l'OXU qui pourrait être une opportunité pour les jeunes qui sont en train d'entraîner des jeunes. Il faut le notifier qui sont dans les niveaux cadets et minimes. Oui, mais déjà, il l'a dit, les jeunes ne vont pas compétir au nom du centre. Ils appartiennent à des établissements scolaires. Ce sera une opportunité pour eux de mieux les suivre après, bien évidemment, de mieux apprécier le talent de ces jeunes-là. Je pense qu'à ce niveau, le centre a tout à gagner parce que c'est l'occasion pour eux de voir ces jeunes prester, d'évaluer même, on va dire, le talent de ces jeunes-là. Je pense qu'aujourd'hui, l'OXU fait bien des revenus parce qu'après, il fallait bien que ces vivriers du sport reviennent pour qu'on parle un peu d'avenir des équipes nationales parce que depuis un bon bout de temps, on a des joueurs qui ont 30 ans qui ont du mal à l'arrêter parce que derrière, on n'a pas la relève. Nous, nous allons toujours rester dans le football. Nous allons sortir du Gabon pour parler de la Cannes U20 Niger 2019 avec les Lyonceaux du Sénégal qui avaient déjà validé leur ticket pour les demi-finales et pour le Mondial. Justement, ces Lyonceaux du Sénégal ont été les premiers à qualifier pour les demi-finales de la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Niger Total 2019 après avoir battu les Black Satellites du Ghana et de Cochet. Ainsi, par la même occasion, leur ticket pour la Coupe du Monde de la catégorie qui aura lieu en Pologne du 23 mai au 15 juin prochain. Je vous invite à suivre cet élément. On nous fait comprendre que cet élément n'est pas prêt. Il faut quand même noter que pour leur dernier match de groupe, les Sénégalais se sont également imposés 5 buts à 1, n'est-ce pas, avec un doublé, n'est-ce pas, Damadou Diandiaï, le sociétaire du FC Metz. Demi-finale également qui va opposer le Nigeria au Mali, Sénégal, Afrique du Sud. Ce sera dans quelques jours seulement, messieurs. Oui, il faut dire que dans cette compétition, c'est généralement, selon ces conseils des U20, sur le plan international, les Africains ont dit maintenant un peu leur loi. Je crois que cela augure de bonnes choses. Mais bon, on retrouve un peu toujours les mêmes. Si ce n'est pas le Sénégal, on aura forcément le Ghana, on aura le Mali, on aura les super-Uguels. Donc, vous voyez que ces pays-là répondent toujours présents justement dans ces compétitions-là. Reste maintenant nous derrière l'Afrique centrale et pourquoi on peut nous être sur le bateau. après il y a une explication. C'est justement le travail qui est fait. C'est le travail de détection, de formation. C'est le centre de déformation. Dans le cas du Mali, on vous parle de 100 centres de déformation qui existent et des vrais centres de déformation. Ce n'est pas les centres de déformation qui viennent à ce jour-là. On l'a vu en 2017. Voilà, donc du coup, vous voyez que ce sont ces pays-là qui se retrouvent même en Coupe du Monde qui titillent les grands champions d'Europe. Est-ce qu'on peut également penser que le travail aujourd'hui d'Amadama en si peu de temps est en train de porter ses fruits parce qu'il a toujours mis l'accent sur les jeunes, sur la progression des jeunes ? Oui, je pense que ça a été même au centre des discussions entre les représentants de la sous-région sur le plan de la FIFA qui étaient notamment ici au Gabon. Monsieur Diop, il fallait aujourd'hui à travers notamment ces jeunes-là mettre une compétition pour que ça joue aussi derrière parce que c'est cela aussi. Si ça ne joue pas derrière, bon, des gens ne jouent pas non plus. Il faut aujourd'hui voir la formation ce qui est important aujourd'hui. Je pense qu'avoir une très bonne compétition des jeunes va faire en sorte que ceux qui sont devant les élites puissent dire tiens, il faut que nous on fasse quelque chose parce que derrière il y a beaucoup de talent aussi et voilà, il faut qu'aujourd'hui c'est parce que les compétitions des jeunes ça attire aujourd'hui beaucoup de monde. Assurez-vous, beaucoup de gens vont au stade pas pour regarder le pro parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent derrière mais pour regarder le jeune comment est-ce qu'il joue avec plaisir. Vous voyez, il n'y a pas tant l'argent derrière mais de voir le gars jouer mouiller le maillot comme on dit. Ça, c'est des aspects aujourd'hui qu'on ne retrouve plus le gars jouer parce qu'il gagne beaucoup de millions mais voir un jeune qui joue avec plaisir, avec passion. Voilà, c'est toujours bon regard. Donc rappelez que les demi-finales vont se jouer entre le Nigeria et le Mali et de l'autre côté il y aura Sénégal, Afrique du Sud. Là, on a de très très belles affiches. Au part de course, nous allons, messieurs, nous tourner du côté du Sénégal. Le Sénégal effectivement qui devient de plus en plus une grande nation de sport sur le continent avec le beach soccer, les lions de la terre sont dans le top 10 mondial. Six autres pays africains sont également dans le top 50 au dernier classement mondial établi par le beach soccer worldwide, c'est-à-dire la fédération mondiale n'est-ce pas de football de plage et le Sénégal, champion d'Afrique de beach soccer, occupe désormais le dixième rang mondial. C'est quelque chose de véritablement extraordinaire et le Sénégal qui va représenter naturellement l'Afrique au prochain championnat de beach soccer. Oui, le Sénégal, on va dire, c'est une grosse nation de beach soccer. Donc aujourd'hui, on a quand même cette nation qui depuis deux ou trois ans sinon plus a pu, on va dire, garder le cap parce qu'aujourd'hui, on parle du Sénégal mais c'est aussi un travail qui se fait depuis longtemps. Donc, on sait qu'à ce niveau, on a un peu des manquements selon l'Afrique centrale pour faire un parallèle parce qu'il n'y a pas des politiques qui sont mises autour de ce sport-là parce que tout le monde est rivé vers le football alors que le beach soccer, c'est aussi un sport qui peut valoriser l'image des pays. La Bézou, voilà, très rapidement, on a vu quand même le Gabon qui avait entamé déjà, qui avait déjà mis en place une équipe de beach soccer nonobstant. Le Maracana qui est aujourd'hui, qui a de beaux jours, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, de beaux jours au niveau de l'Afrique et au niveau du monde. Qu'est devenue cette sélection ? C'est la grosse interrogation justement parce qu'on les voyait le temps de temps jouer du côté de la plage. Vous savez, c'est parce qu'il manque au Gabon une très belle plage pour jouer au beach soccer. Moi, je pense que ça n'a pas mis beaucoup de temps. Est-ce que c'est les moyens financiers ? Est-ce que c'est justement ces questions des financements ? Je pense que, bon, là, on a juste nos yeux pour pleurer et on regrette un tout petit peu que ces disciplines aient complètement disparu comme ça. Mais je pense qu'avec le retour de la nouvelle politique parce qu'il s'agira au beach soccer sur nos plages dans quelques temps. Donc, il faut noter que la prochaine coupe du monde de beach soccer aura lieu au Paraguay dans la ville de Asuncio entre le 21 novembre et le 1er décembre 2019. Ce sera à titre provisoire car de ce côté, les dates changent fréquemment. Hommage à Emiliano Salah très vite. En France, effectivement, l'hommage a été rendu à ce footballeur que nous savons tous qui est décédé lors d'un crash d'avion du côté de la Manche. Je vous propose de suivre cet élément. On se retrouve juste après. Les supporters du FC Nantes ont rendu dimanche un ultime hommage au buteur Emiliano Salah décédé dans un accident d'avion en scandant son nom dans un stade de la Beaujoire qui est affiché complet face à Nîmes pour la 24e journée de Ligue 1. C'est un joueur, c'est une personne qui a compté énormément pour le club. Donc voilà, c'est normal qu'on lui rende hommage et il le mérite. Donc voilà, après, moi j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de maillot aujourd'hui et qu'il n'y ait rien depuis trois semaines. Donc voilà, on est derrière lui, derrière sa famille et j'ai une grosse pensée pour sa famille. Le match a démarré en faveur des Nantais qui menaient déjà 2-0 après 37 minutes de jeu. Mais l'aspect sportif du match semblait placer un arrière-plan. Dans la mémoire du joueur était omniprésente. C'est seulement quand on joue au foot et qu'on prend du plaisir sur le terrain qu'on oublie un petit peu ce qui s'est passé parce que dès qu'on rentre chez nous, forcément on y repense et ça occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup notre tête. Donc voilà, il n'y a que sur le terrain où on est libéré. Dans le stade Bondé qui avait déjà vibré lors du nul face à Saint-Étienne à la 22e journée, les hommages étaient partout. Immenses portraits de Salah déployés au milieu de la pelouse avant le coup d'envoi montrant le numéro 9 des maillots noirs. Tous floqués, Salah, portés par les coéquipiers du footballeur qui évoluèrent à Nantes depuis. Il faut quand même noter que Nantes a perdu cette rencontre de but contre 4 cette rencontre face à Nîmes. Nantes qui menait 2-0 certainement touché par le souvenir d'Emiliano Salah. grosse émotion parce qu'il faut dire que quand ça vient du public franchement et que vous êtes sur le terrain vous ressentez cela et je pense que cette rencontre a été pour les Nantais plus comme un match de gala en hommage aux joueurs que c'est un match où il fallait emporter 3 points. Je pense que c'est surtout ça mais derrière aussi c'est une grosse prestation de Nîmes a souligné également notre compatriote Bouanga qui a joué cette rencontre ils ont battu donc Nantes 4-2 mais bon c'était plus une rencontre en hommage aux joueurs que pour toujours. Et rappelez Paco Mediata qu'avant ce match 3 jours avant même l'on avait vendu des billets à 9 euros 9 euros symbole effectivement du dossard d'Emiliano. Oui ça vient montrer un peu la grandeur du joueur parce que vous voyez un peu l'engouement qu'il y a autour de ces joueurs des matchs qui sont joués avec un hommage à tous les niveaux vous voyez les imprimés que ce soit sur les stades comme sur le stade même je pense qu'aujourd'hui ça laisse un vide que les occupiers auront du mal à combler je pense qu'aujourd'hui il est parti que ce soit du côté de Cardiff où il est vers l'aller le joueur continue de créer l'émotion et surtout au regard de la manière dont il est décédé. Premier championnat de karaté du Gabon nous sortons du football pour les arts martiaux ce championnat s'est inscrit sur un format de trois mois de compétition c'est à l'initiative effectivement de la gamme l'association gabonaise des arts martiaux du Gabon qui initie là pour la première fois au Gabon depuis les années 80 cette forme de championnat on suit cet élément. Pour le lancement du premier championnat de karaté do de l'association gabonaise des arts martiaux la garde républicaine Manga Ovendo Tensho Kai Cetrag Odokai DC Karaté et la gamme Karaté Club étaient les différents clubs qui ont répondu présents à ce début de compétition la première depuis les années 80 en République gabonaise à l'exception du grand maître Manfumi Mombo Ouapacha toute la crème du karaté do gabonais était présente. Nous avons nos aînés nos anciens qui sont là tels que le maître Donc Sima Raymond qui fut également président de cette fédération Je crois que c'est nécessaire que les anciens comme moi viennent soutenir les plus jeunes qui cherchent à améliorer leur niveau de combativité Les thèmes de référence des différents agréments techniques que nous avons du ministère incitent les uns et les autres à savoir la fédération ou les associations à œuvrer pour le développement durable du karaté et c'est ce que la gamme est en train de faire Pour cette première qui a enregistré uniquement des combats chez les hommes et chez les dames des champions on se dessine déjà Je peux déjà remercier d'abord notre commandant chef de la gare du week-end pour qu'on puisse atteindre ce niveau-là parce que nous avons un temps plein pour s'entraîner juste en effet du karaté On essaie de travailler chaque jour en salle avec nos entraîneurs avec notre coach avec l'ensemble des athlètes En tout cas on ne vise un seul but c'est la victoire la victoire la victoire Cette compétition qui va s'étendre sur près de trois mois fera des combats et des démonstrations chaque week-end et les compétiteurs affûteront un peu plus chaque jour leur technique Allons également écouter la réaction de ces autres champions de ce tournoi qui ont beaucoup à dire et surtout beaucoup à revendre Il faudrait une préparation même une semaine ça pourra aller parce que rien que le travail qui paye parce que pour être champion il faut t'entraîner comme un champion Le travail fait en club commence à payer je crois que d'ici là ça va quand même aller mais il ne faut pas oublier que le championnat vient juste de commencer il y a plein d'équipes qu'on n'a pas en quoi affronter mais je crois qu'avec le travail qu'on fait en club ça pourra aller Voilà messieurs ce tournoi initié par la gamme l'association gabonaise des arts martiaux une première au Gabon on n'avait jamais connu ce type de format où on va étendre une compétition à trois mois lorsqu'on s'est rendu pour cette première effectivement on a vu que les individualités faisaient un combat et puis sortaient et puis on établissait le nombre de points c'est quand même quelque chose de bien et on a entendu les jeunes enfin effectivement de reportage là un des jeunes qui a dit que pour être champion il faut beaucoup s'entraîner bah oui surtout ça veut dire que la philosophie est rentrée il faut dire que quand ils ont derrière tous ces anciens champions c'est des gros calibres ça fait une heure en fait ça transcende exactement vous avez comme maître Raymond Dossima qui n'est plus maître Peck Jumas il y avait également le vétéran des karatéka gabonais maître Groisillier qui était là présent c'est énorme moi j'avais envie d'être à la place de ces jeunes là parce que lorsqu'on est à côté de ces écoles lors d'une compétition on transcende mais c'est quand même quelque chose de bien que la gamme est en train de faire aujourd'hui en plus de s'ouvrir aux autres pratiquants aux autres clubs aux autres associations la gamme est en train de fédérer l'ensemble des karatéka du Gabon c'est énorme je pense que quand vous regardez l'association de tous les maîtres ça veut dire qu'il y a l'unanimité et le format de la compétition je pense que c'est ce qui permettra d'avoir une équipe nationale compétitive trois mois de compétition comme on dit c'est la compétition qui vit par la compétition et vous verrez que ces jeunes là vont s'aguerrir davantage si en début du championnat il y a un jeune qui manquait d'appoint à deux ou trois mois sur deux ou trois semaines voire un mois vous verrez que c'est un jeune qui va monter en puissance du coup s'il est appelé à une équipe nationale on n'aura plus de champion que de voir un tournoi qui s'arrête pour un week-end et puis on dit non on a fait championnat on a quand même pu noter l'absence il faut le dire du Chiyan Manfoumi Mombo Ouapacha on ne sait véritablement pas pourquoi il avait été invité je pense que c'était la série sur le gâteau quand même s'il avait été là avec la nuit des arts martiaux qui a permis à beaucoup de disciplines à beaucoup de pratiquants de se faire connaître tant sur le plan national qu'international ben oui justement on disait surtout quand ces grands maîtres décident d'impulser une dynamique bon c'est vrai qu'ils n'étaient pas là bon bon on espère le revoir prochainement mais je pense que quand vous avez déjà ces grands maîtres qui implusent cette dynamique là il n'y a peur qu'avoir des répétitions il n'y a peur qu'avoir un impact parce que quand vous avez un jeune un nouveau jeune qui veut monter en puissance parce que quand j'ai suivi notamment ce reportage que vous avez réalisé il y avait une chose c'était la discipline c'était la compétition je pense que quand on inculc à des jeunes comme ça ces notions c'est parti pour créer des champions Labris Boubala Paco Midiata merci d'avoir partagé cette nouvelle aventure avec moi ainsi s'achève cette émission nous espérons vous retrouver la semaine prochaine s'il plaît à Dieu d'ici là portez-vous comme un charme au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501